Bonjour à toutes et à tous, il est 15h sur Télé Djibouti, voici les titres de cette édition. ...de clôture de la 11e édition de l'exercice Catlas Express. Et dans l'actualité internationale, 76 ans après Hiroshima, le Japon commémore l'enfer nucléaire de Little Boy. Voilà pour les titres, merci à vous de nous rejoindre. L'état-major de la Marine Nationale a abrité hier une cérémonie de clôture de l'exercice 2021 de l'exercice Catlas Express. Cet exercice annuel d'envergure piloté par le commandement de l'armée américaine en Afrique, l'Africom, qui se déroule simultanément à Djibouti, au Kenya et au Seychelles, rassemble les forces navales et les gardes-côtes des pays de la région ainsi que des partenaires internationaux. Cet exercice a pour objectif de renforcer les moyens de coopération et de collaboration dans la lutte contre la piraterie et le terrorisme maritime ainsi que toutes les activités illégales menaçant la sécurité et la sûreté maritime dans l'océan Indien, le golfe d'Aden et le détroit de Bab el-Mandeb. La cérémonie s'est déroulée en présence du colonel Waïs Omar Begouré, commandant de la garde-côte djiboutienne, du colonel Ahmed Dahir Djamah, commandant de la Marine Nationale, du commandant André Petit, planificateur de l'exercice Catlex Express de 21 ainsi que des officiers et sous-officiers de la garde-côte et de la Marine Nationale djiboutienne. Ouvrant le bal des discours prononcés à l'occasion de cette cérémonie, le commandant André Petit a salué l'excellence du partenariat stratégique liant les partenaires prennent part à cet exercice et leur volonté commune d'un domaine maritime libre de toutes menaces. Et le colonel Waïs Omar Begouré, commandant de la garde-côte djiboutienne, a souligné que cet exercice s'inscrit dans la vision du président de la République Ismaël Omar Ghele, président de la République, qui accorde une attention particulière au renforcement de la sécurité et de la sûreté maritime. Le commandant de la garde-côte a ainsi saisi cette occasion pour exprimer sa gratitude aux Etats-Unis d'Amérique par le billet de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Djibouti et le commandement de l'Africain pour leur implication et leur leadership dans l'organisation de cet exercice. Et clôturant l'exercice Cutlass Express 2021, le colonel Ahmed Jamadahir, commandant de la Marine nationale, a pour sa part dans son allocution souligné l'importance de l'exercice Cutlass Express dans le renforcement des capacités opérationnelles depuis une décennie à travers le contact et l'échange entre les différents partenaires engagés dans cet exercice. Également dans l'actualité, la conférence et exposition annuelle sur les ports, les transports et la logistique de son intitulé en anglais Intermodal Africa a été clôturée hier après-midi au Djibouti Palace Kempinski. 30 conférenciers de classe mondiale sur le transport et la logistique abordant des problèmes et des défis d'actualité sur le commerce et l'investissement mondiaux et régionaux ont débattu durant deux jours. Ce forum, véritable laboratoire d'idées et de prospectives maritimes, participe donc aux réflexions de demain auprès des experts mondiaux et nationaux. La question centrale a été les voies et moyens permettant aux pays africains de pouvoir prendre part à cette manne de conteneurs au profit des Africains. D'autres thèmes de discussion ont été également abordés au panel de discussion, notamment la compétitivité et la sécurité des marchandises dans les ports des Africains. Ces panels de discussion doivent aboutir sur des approches appropriées aux défis qui se posent aux ports africains. Une cérémonie de remise de diplôme aux jeunes a eu lieu hier au complexe Ar-Rahma, financée par la présidence. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du conseiller technique du président de la République, Ali Mohamed Dato, ainsi que de différents responsables de la banlieue de Balbala. La formation, qui a duré six mois, s'est déroulée dans le complexe Ar-Rahma et portée sur différents domaines tels que l'informatique, l'électricité, etc. Plusieurs diplômes ont été remis aux jeunes à l'issue de la formation. La cérémonie s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille entre les responsables et les jeunes qui ont pris part à cette formation. Et enfin, pour clore l'actualité nationale dans le dossier de cette édition, nous allons revenir sur les plages et l'engouement des Djiboutiens et autres plagistes pour ce genre d'attraction en cette période de grande chaleur. Regardez, c'est un document de la rédaction. À Gibouti-Ville, nombreux sont les résidents qui, chaque année en période d'été, font leur bagage pour les pays limitrophes. Et c'est en quête des cieux plus cléments. Mais il y a également ceux qui décident de rester pour une raison ou pour une autre. Pour ces derniers, tremper la canucule, les plages publiques ont toujours été une des meilleures solutions. Des plages urbaines souvent très saturées. Cependant, les nombreuses actions de développement socio-économique entreprises par le gouvernement Djiboutien ont également eu effet sur les plages. Des projets de création de nouveaux types de plages ont été réalisés, donnent lieu à des endroits de baignade à but lucratif. Il s'agit des plages dites privées ou payantes de Douda. Des littorales aménagées des zones côtières de Douda dans la région d'Arta. À moins de 10 km de la capitale, ces nouvelles installations se situent à quelques-uns clabures de la RN2. Ces plages, au complément touristique, attirent de nos jours de nombreux visiteurs locaux comme étrangers. Saison chaude ou autre, des nombreuses personnes ici de la population urbaine fréquentent chaque jour ces plages privées. Des campements flambants neufs, aux bungalows érigés où des groupes de jeunes viennent des fois en villégiature. Par exemple, ici, aux campements éco-touristiques de Douda. Pour une journée au bord de la mer Rouge, on loue un transat ou un bungalow sur une plage privée et on profite d'un cadre idyllique. Et là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. Une vingtaine de militaires tchadiens tués dans une attaque de Boko Haram. Au moins 26 militaires tchadiens ont été tués, plusieurs blessés, mercredi, dans une attaque de Boko Haram dans la région du lac Tchad, près de la frontière avec le Cameroun, en proie à de nombreuses attaques. Donc, il y a incursions djihadistes. Un premier bilan donné par les autorités faisait état de 24 militaires tués. La mort de soldats rappelle les défis sécuritaires auxquels nous sommes toujours confrontés dans une partie de nos frontières, ont indiqué les autorités. En mars 2020, une centaine de soldats tchadiens avaient été tués en une nuit par le groupe Boko Haram sur la presqu'île de Bohoma, dans la province du lac, où se trouve une base de l'armée tchadienne. La rébellion de Boko Haram a éclaté en 2009, dans le nord-est du Nigeria, avant de se propager dans les pays voisins. Depuis, plus de 36 000 personnes, principalement au Nigeria, ont été tuées et 3 millions ont dû fuir leur domicile, selon l'ONU. En 2016, le groupe s'est scindé en deux branches, la faction dirigée par son chef historique, Aboubakar Sheko, et l'ISWAP affilié au groupe État islamique. Boko Haram a confirmé en juin la mort d'Aboubakar Sheko dans des combats contre l'ISWAP. La Grèce et la Turquie toujours en proie aux flammes. La Turquie a évité la catastrophe, mais selon les experts, des vents imprévisibles pourraient à nouveau mettre en danger la centrale qui stocke des milliers de tonnes de charbon. Et d'autres feux sévissent toujours dans plusieurs endroits de la région et ont déjà fait 8 morts. De nombreuses villes ont été évacuées, comme les stations touristiques de Bodrum et d'Antalia. Le pays subit les pires incendies de forêt depuis des décennies. Le gouvernement turc est critiqué pour son action insuffisante. Donc, face à ces violents incendies, les autorités ont mis du temps à accepter les aides internationales. En Grèce, les fortes températures rendent la tâche des pompiers plus difficile face aux incendies. Le site archéologique d'Olympie est toujours menacé, malgré que des soldats du feu travaillent jour et nuit sans relâche. Près d'une centaine de faits ont été déclarés jusqu'à présent dans le pays qui subit la pire canicule en plus de 30 ans et des dizaines de milliers d'hectares de forêt ont été rasés. Et enfin, c'était dans les titres de cette édition, 76 ans de Hiroshima, le Japon commémore à elle seule la bombe Little Boy qui a fait 140 000 bords. A l'occasion du 76e anniversaire du bombardement atomique de Hiroshima, le maire de la ville martyr japonaise Kazumi Matsui a déclaré que la tragédie avait appris à l'humanité que menacer les autres pour se défendre ne profitait à personne. Comme en 2020, en raison de la pandémie du Covid-19, le grand public était exclu des commémorations. Les cérémonies se sont déroulées en présence de quelques survivants et d'une poignée de dignitaires étrangers venus honorer la mémoire des victimes et lancer un appel à la paix dans le monde. Les participants ont observé une minute de silence de 8h45, heure exacte à laquelle le 6 août 1945, un B-29 américain larga sur la ville bombe atomique à l'uranium surnommé Little Boy. Les bombardements de Hiroshima et Nagasaki, les 6 et 9 août 1945, firent au total 214 000 morts. Le 15 août 1945, la capitulation du Japon met fin à la Seconde Guerre mondiale. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti. Télé Djibouti.